Déjà de me dire les troisièmes jeux c'est tous les quatre ans les jeux c'est déjà très très bien d'y être parce qu'il y en a qui n'étaient pas blessés il y en a qui ont fait des très bonnes saisons et qui sont pas au jeu. Bah c'est pas pareil Pékin c'est pas le contexte Pékin voilà il y avait la blessure il y avait j'étais aussi une blessure au genou six mois après mon enfin j'avais que six mois d'entraînement parce qu'il y avait un moment j'avais mon accident avec le javelot donc mais moi c'était Pékin c'était mon pari c'est de revenir à haut niveau je crois ça se trouve si j'avais pas fait Pékin j'aurais déjà arrêté depuis longtemps et le fait d'avoir fait Pékin et tout ça ça m'a... C'est la régularité qui paye en fait qui a payé certes j'ai pas fait de perf de pointe où j'étais hyper bon pendant deux ans et après j'ai disparu par contre voilà je suis encore là dix ans après. C'est une forme de gestion du concours des fois par exemple pour des qualifs t'es pas obligé de faire tous les sauts donc par exemple le dernier saut t'es obligé de tenir compte de ce qui se passe à côté pour voir si t'as pas fait le minimum indirect par exemple pour la finale est-ce que voilà est-ce que tu vas sauter ton dernier ou si ça passe en finale bah ça sert à rien. De toute façon dans le concours tu sais quand t'es athlète de haut niveau sur les débuts c'est le métier qui rentre t'es un peu spectateur tu regardes un peu ce qui se passe ça m'est arrivé c'est normal est-ce que tu découvres et tout bah après t'es là t'es concurrent donc tu t'occupes de ce que t'as à faire.